Ils sont connus depuis hier, ceux qui seront chargés de piloter la commission Dialogue et Réconciliation. Ce soir, nous vous proposons leur portrait. Il s'agit du président Mohamed Salia Sokona et de ses deux vice-présidents, Traoré Omoutouré et Méti Agh Mohamed Rissa. En célébration de la fête de Pâques dimanche, les chrétiens du Mali ont célébré la résurrection du Christ par des prières dans les églises et des festivités dans les familles. Nos équipes de reportage ont sillonné la ville de Bamako hier soir et ce matin. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, des nouvelles de Tombouctou, où un camp de l'armée malienne a été infiltré par des terroristes. Ce dimanche 31 mars, dans la matinée, des terres nourries ont éclaté et fait au moins de tuer parmi les assaillants et de blessés dans les rangs de l'armée. Jusqu'à 18h, GMT, les affrontements se poursuivaient. Sidi Kidambélé nous en parle. La tension reste vive à Tombouctou, où les djihadistes ont reçu une double infiltration. Tout a commencé dans la nuit de samedi. Un kamikaze tend d'infiltrer la ville de Tombouctou via l'entrée ouest de la localité. Échec. Mais il active sa ceinture d'explosifs. Il meurt sur le coup. Un militaire malien est blessé. Plus tard, dans la nuit de samedi à Dimash, des djihadistes arrivent à infiltrer le centre-ville de Tombouctou. Ils pénètrent dans l'unique camp militaire de la cité touristique. Depuis le début de matinée de ce dimanche pascal, le combat est rude entre l'armée malienne et les djihadistes. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus. Toute la journée, les populations sont restées terreuses chez elles. Une unité de l'armée française est également rapidement montée sur le terrain pour prêter main force à l'armée malienne. Elle a permis d'évacuer le gouverneur des régions, des officiels et des journalistes étrangers retranchés dans un hôtel du centre-ville. Face aux djihadistes, l'armée malienne, selon les témoins, a déployé de grands moyens sur le terrain. Après avoir été délogé des principales villes du nord du Mali, ces terroristes reviennent cette fois-ci avec une triple stratégie. Guerrillas, emboscades et attentats. Les bilans provisoires font état des cinq djihadistes tués et des quatre militaires maliens blessés. Et on vient de l'apprendre, un sixième djihadiste blessé est actuellement entre la vie et la mort. Voilà, c'était là le film des événements de ce dimanche à Tombouctou où de violents combats ont eu lieu. Hier, nous vous annoncions la nomination de Mohamed Salia Sokona comme président de la commission Dialogue et Réconciliation. Ce soir, nous vous proposons son portrait. Le chef de famille, père de trois enfants, est un diplomate chevronné sur lequel les pouvoirs publics du pays ont placé cette lourde mission, à savoir piloter la commission Dialogue et Réconciliation pour un bout de tunnel à la crise grave que traverse le Mali. Souris Ibrahim Keïta a rencontré ce jour le tout nouveau président de la commission, clin d'œil sur les prédispositions et le mental des managers à l'agenda très chargé. Stop pour la retraite dorée de Mohamed Salia Sokona. La crise malienne trouve un nouvel emploi pour cet ancien ministre, ancien diplomate de 66 ans, le désormais président de la commission Dialogue et Réconciliation. C'est un honneur, un privilège, mais en même temps, je sais que c'est une lourde responsabilité. C'est une très lourde responsabilité. C'est un challenge. Administrateur civil de classe exceptionnelle, M. Sokona possède une très riche expérience dans le rouage de l'État, de l'administration et de la diplomatie. Ambassadeur au Burkina Faso et au Niger, puis en France, en Espagne, au Portugal, auprès de l'ordre souverain de Malte et du Vatican. Il aura été aussi auprès de la francophonie. L'ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO était auparavant ministre des Forces armées et des anciens combattants de 1997 à 2000. Nous avons une petite expérience du pays, une petite expérience aussi de la connaissance des hommes de par le parcours que nous avons eu à faire. Le commandant de cercle de Douila, devenu administrateur d'hôpital, chef de cabinet et directeur de cabinet ministériel, n'était pas moins l'influent délégué général des Maliens de l'extérieur. Il est aussi un habitué des contentieux. pour avoir été membre de la première CENI de 1997 au Mali, coordinateur principal de la supervision et de la centralisation des résultats des élections de 1992, observateur d'élections au Cameroun et au Tchad. On a besoin de tous les acquis, toute la somme d'expériences qu'on a pu acquérir parce que c'est un terrain extrêmement sensible, extrêmement délicat parce que ça touche les hommes, tout ce qui touche les hommes a une certaine délicatesse. Parmi le chapelet de distinction qu'il affiche dans sa salle de travail, il s'attarde volontiers sur celle-ci, grand croix de l'ordre du mérite portugais. Explication. Il est le premier ambassadeur non résident à être décoré de cette distinction. C'est fort de cette expérience assortie de la maîtrise de six langues, dont trois nationales, que ce Sonique Bontain a toutes les chances de bénéficier des préjugés favorables de ceux qui avaient dressé le portrait robot d'un président idéal de la commission. Habilité, doigté, polyglotte, capacité d'écoute, pédagogie, fermeté, voilà entre autres qualités attendues de celui qui doit manager le groupe arc-en-ciel de 33 sensibilités, car il est bien question de faire une homolette de toutes les saveurs sans casser tous les yeux. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation sera assisté par deux vice-présidents. Il s'agit de Mme Traoré Omoutouré et de Méti Agri Mohamed Rissa. La nomination de la première est perçue comme une volonté des décideurs de mettre la femme au centre de ce processus de réconciliation nationale. Concernant celle du second, elle permettra de faciliter le dialogue entre tous les fils d'un même pays, qui sont les deux vice-présidents de la commission Dialogue et Réconciliation. Quel est leur parcours académique et professionnel ? Les éléments de réponse dans ces portraits croisés signés, Mme Traoré Omoutouré et Méti Agri Mohamed Rissa, sont les vice-présidents de la commission Nationale des Dialogues et de Réconciliation. Deux qui sont ingénieurs originaires de Tomoctou et de Kidal. Tous les deux sont également les produits de l'école normale supérieure de Bamako, spécialité philo-piscopédagogie et lettres-piscopédagogie. Ils sont polyglottés par le couramment les Français, l'Anglais, le Russe, l'Arabe, le Peul, le Tamachèque et les Bambaras. Les similatures s'arrêtent là. Cette tâche, on ne peut pas la réussir sans le peuple malien. Le peuple malien est victime, le peuple malien est porteur. C'est de notre pays dont il s'agit. Et moi, de mon côté, je pense que je ne peux pas. Et je pense que toute l'équipe, nous ne pouvons pas gagner le pari sans l'appui du peuple. Je ne me trompe pas, c'est une mission que je ne peux pas réussir seule. C'est tous les Maliens qui doivent la réussir ensemble. J'ai besoin de tous les Maliens pour la réussir. Les deux vice-présidents de la commission de dialogue et de réconciliation présentent également des différences. Madame Traoré Omoutouré est un sociolinguiste. Elle est tutulaire d'une maîtrise d'enseignement de la langue et son approche interculturelle et sociologique, d'une licence en langue et littérature anglaise et d'un master en outils, analyse et management de groupes. La première vice-présidente de la commission de dialogue et de réconciliation a également suivi plusieurs formations au Mali et à l'étranger, dans des domaines aussi divers que variés. Madame Traoré Omoutouré dirige actuellement la coordination des associations et ONG féminines du Mali. Elle est également la septième vice-présidente de la Céline. La native de Niafengke est chevalée de l'heure nationale du Mali. Je m'engage solennellement, aujourd'hui comme toujours, à servir loyalement ce pays. Toutes les fois où mon pays a besoin de moi sur les fronts du combat sans armes, je serai là. Méti Ag Mohamed Irissa est un officier de douane malienne. Il est tutulaire d'un diplôme de l'Institut coopératif de Moscou, spécialité d'organisation coopérative et management. En matière de médiation, le natif d'Aguelog a une riche expérience. Il a notamment participé aux négociations de paix entre la rébellion Trois-Règues et le gouvernement en 1992. Méti Ag Mohamed Irissa a également été membre de la commission de suivi du pacte national. C'est une mission, en réalité, qu'on donne aux gens en qui on a confiance. Je mesure le poids de cette confiance. Je mesure également la portée de la mission, parce que c'est une mission pour le peuple malien. Les deux vice-présidents vont donc assister le président de la commission de dialogue et de réconciliation pour permettre aux maliens de se parler, afin que les vivres ensemble deviennent une réalité. Revenons sur les événements qui ont eu lieu à Tambouctou. Le chef d'état-major général des armées informe les populations que dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 2013, aux environs de 22h30, un groupe de djihadistes s'est attaqué au poste de sécurité de Tambouctou en tentant de s'infiltrer dans la ville. Les forces armées maliennes appuyées par les unités françaises ont pris les dispositions pour neutraliser les assaillants. Les accrochages se sont poursuivis jusque dans l'après-midi du dimanche 31 mars. Bilan côté amis, un mort et quatre blessés. Côté ennemis, une vingtaine de djihadistes tués. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations qu'en ce moment la situation est sous contrôle. Le chef d'état-major général des armées invite les populations au respect strict des mesures de sécurité et les saluent et saluent leur esprit de coopération indispensable à la réussite des missions des forces de défense et de sécurité. Et puis le 20 mars 2013, le village de Dougoumi dans la commune de Ténénkou, région de Mopti, avait été attaqué par des hommes armés avec un bilan particulièrement lourd de 20 morts et des disparus parmi la population locale. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale qu'un des auteurs de cette théorie barbare, l'ex-caporal de la garde nationale Awa Aghambi, un déserteur de l'unité méariste de Leré, vient d'être arrêté par les services de sécurité de la Mauritanie. Le ministre salue la bonne coopération des services de sécurité mauritanien dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le ministre invite les populations à redoubler de vigilance et à signaler le plus tôt possible aux unités des plus proches toute infiltration d'éléments suspects. Les forces armées et leurs alliés prennent toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est aujourd'hui que la communauté chrétienne du Mali célèbre Pâques ou la fête de la résurrection. A cette occasion, de nombreux fidèles ont assisté hier à l'école de la cathédrale à une veillée de prière. La veillée était présidée par l'archevêque de Bamako en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte, le docteur Yacouba Traoré et du représentant de l'Union africaine pour le Mali, Pierre Bouilloya. Le reportage est de Laurent Diakité. C'est à l'école de la cathédrale que de nombreux fidèles se sont rassemblés pour assister à la veillée pascale, car Pâques est la plus grande fête chrétienne et c'est ce jour que de la nuit brille la lumière, lumière symbole de Jésus ressuscité. L'invasion des dialistes à Kona et à Diabali, avec la ferme détermination d'imposer la charia de Kidal Akai le 10 janvier, a semé la terreur dans le cœur. Nous ne savions où nous mettre. Elle compromettrait tout espoir de retour de nos frères chrétiens du Nord et des autres peuples du Nord qui ont dû quitter le Nord à cause des menaces, des services qui y sont. L'archevêque de Bamako a également dit que Dieu ne dort pas, que Dieu aime le Mali. En effet, devant les négociations, les nombreux voyages, les rencontres, les dialogues et les prières qui ont accompagné les différentes péripéties de la crise malienne, Dieu a répondu positivement comme au temps de Moïse. Au cours de cette veillée pascale, 20 catéchumènes ont reçu le baptême. La soirée vigile qui s'est achevée dans une véritable action de grâce a cristallisé l'intérêt de l'Assemblée parmi laquelle les autorités administratives et religieuses du Mali et des pays amis de notre pays. Voilà, la communauté chrétienne du Mali a donc célébré Pâques par des prières dans les églises et au tour de bons repas dans les familles. Fadeba Keïta a fait un tour dans la capitale ce dimanche suivant son reportage. Jésus-Christ, le Messie promis dans l'Ancien Testament, a été crucifié et ressuscité au moment de la Pâque juive selon le récit des évangiles. Depuis que cet événement extraordinaire s'est produit, ceux qui croient que le Seigneur est leur sauveur honorent ce jour. C'est conformément à cette tradition que dans bon nombre d'églises du pays, les différentes prières et chants invoqués implorent le Seigneur Jésus pour une paix durable au Mali. Ô Éternel, nous te confions les autorités de ce pays entre tes mains. Au nom de Jésus, la sélection a venu, nous les confions entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Contre-tenu de la situation sécuritaire qui prévaut, les chrétiens ont célébré Pâques 2013 dans la plus grande soubriété. Notre souhait d'avoir le plus ardent, c'est qu'il y ait la paix au Mali. Que la résurrection de Jésus nous donne la joie dans nos cœurs. Et que nos cœurs soient un cœur parfait, un cœur d'amour. Bonne fête à mon père et ma mère, aussi je souhaite bonne fête à tous les chrétiens, que la paix revienne au Mali. Voilà, que Dieu exauce nos voeux. Très bonne fête de Pâques à tous. Ce communiqué a porté à votre attention, conformément aux dispositions constitutionnelles. Le président de l'Assemblée nationale rappelle aux honorables députés que la session d'avril s'ouvre le lundi 1er avril 2013, donc demain. La cérémonie officielle d'ouverture débutera à 17h précise dans la salle Maudibou Keïta, mise en place terminée à 16h45. Le président sait compter sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Rendons-nous à présent à Ségou, où les travaux du Conseil de direction des impôts ont pris fin vendredi dernier. Le Conseil a demandé à tous les acteurs des impôts de jouer leur partition pour relever le défi de 2013, à savoir recouvrer plus de 521 milliards de francs CFA. Le point de la rencontre avec Dukoufana Traoré. Ce Conseil de direction des impôts a permis de passer au pain fin l'ensemble des préoccupations des responsables des impôts afin d'atteindre, voire dépasser, l'objectif des recettes de 2013, qui s'élève à 521 milliards 300 millions de francs CFA. Nous avons encore relevé un défi majeur dans l'analyse des recettes, c'est la faiblesse en ce qui concerne la contribution de la direction des moyennes entreprises que nous avons présentées comme étant le challenge de l'heure. Pour clore la situation des recettes, on a présenté des diagrammes qui retracent notre évolution et nous avons perçu les défis qu'il faut lever, comme je l'ai dit, pour assurer une mobilisation optimale des recettes. Tout le temps que je rapproche M. le ministre des Finances, j'entends dire que les recettes internes du Mali sont à quasi plus de 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 plus. C'est les missions, les prérogatives et les rôles de chacun. Et qu'en se donnant les moyens de les mettre en œuvre, c'est tout ce qui fait aujourd'hui que les impôts se trouvent à ce niveau-là. C'est pourquoi nous nous réjouissons sincèrement de ce cadre. M. le ministre, faisons en sorte que les autres services en soient jaloux et que ce soit un détournateur. Devant ce succès, le directeur général des impôts a vivement salué et remercié tous les partenaires qui les ont aidés à atteindre les objectifs de 2012, qu'ils s'élevaient à 470 milliards de francs CFA. Djonga Djarra les a invités à poursuivre cet accompagnement pour l'année en cours. De toute façon, le gouvernement suit de très près les performances réalisées par les impôts. Le ministre Tiena Kouloubali a invité l'ensemble des acteurs à persévérer dans l'effort pour relever le défi de 2013. L'ambassadeur et directeur de la coopération et de la sécurité internationale du ministère émirati des affaires étrangères était en cinquième région hier samedi. Il y a visité une structure éducative franco-arabe. L'hôpital régional Somine-de-Lau et le site des déplacés du nord a sévéré. Les visites suivies par Jules Sambou-Sissoko. La motivation de l'arrivée de Mahach Saïd Al-Amli, ambassadeur et directeur de la coopération et de la sécurité internationale du ministère émirati des affaires étrangères à Mopti, est d'ordre humanitaire au regard de la situation qui connaît le Mali. En termes de déplacés des régions du nord du Mali, la région de Mopti en compte plus de 40 000 personnes. Pour s'imprégner de leurs conditions de vie, Saïd Al-Amli s'est arrondi sur le site des déplacés à Sévaré. Ici, il s'est entretenu durant une demi-heure avec les responsables de la direction régionale de l'action humanitaire de Mopti, avant de promettre le soutien des Émirats arabes unis aux 10 sites d'hébergement. Même démarche à l'hôpital régional Somine-de-Lau, dont les doléances ont été bien notées par le visiteur du jour, qui s'engage à prendre en charge les nouveaux-nés placés dans la couveuse. Son maâche Saïd Al-Amli, qui n'a pas voulu s'exprimer à l'issue de cette visite à Mopti, s'est également rendu à la médecin Sabine-l-Idayat-Siz à Mopti-Ville. Opération retour au bercail pour les déplacés du nord. Sur l'initiative du maire de Gao, Sadou Arouna Diallo, des places gratuites sont offertes à tous ceux qui souhaitent retourner à Gao, en collaboration avec la société NEMA et frères des ressortissants de Gao, déplacés ici à Bamako, ont pu bénéficier de cette initiative. Al-Séné Touré a assisté au démarrage de l'opération. Ils sont contents de pouvoir enfin retourner chez eux. Ces ressortissants du Gao bénéficient de l'initiative conjointe du maire de Gao et la compagnie de transport Sonef. C'est un sentiment de réconfort et de beaucoup de gaieté. Le fait que je vais retourner chez moi pendant neuf mois, je suis resté à Bamako, ça n'a pas été très facile. Maintenant, je retourne chez moi, je suis très fier, je suis très content. C'est un parti de grand plaisir pour moi vraiment de retourner à Gao chez moi. L'initiative est destinée aux populations nécessiteuses. En la présence ici à Bamako est liée au manque de moyens. J'ai fait le cri de cœur près de mon frère Nema, qui est de Gao, qui est un transporteur de Gao. Alors Nema n'a posé aucun problème. Il a mis un quart cet après-midi à ma disposition. J'invite tous les transporteurs, tous les hommes de bonne foi qui peuvent faire quelque chose, de chercher les moyens de transport afin que nos populations puissent regagner leur cité. La compagnie de son côté s'est dit naturellement concernée par le sort de ces personnes. C'est la suite logique d'une série d'événements qu'on a déjà commencé pour bien sûr essayer de contribuer à l'effort de guerre, essayer d'aider la population les plus diminue, le mieux qu'on puisse faire pour contribuer bien sûr à un retour éventuel à la normale. Évouement, d'autres opérations du genre. Bon retour. Eagao, le gouverneur de la région, a lancé la campagne de vaccination contre la rougeole au centre de santé de référence. C'était lundi dernier, financé par le CICR, médecin du monde de la Belgique, et Save Children pour 25 millions de francs CFA. Ce sont les enfants âgés de 6 à 14 ans des 4 siècles de la 7e région qui sont concernés par la campagne en voie spécial d'Aouda Sélékidiara et Mansa Domiya. Depuis le mois de janvier dernier, la rougeole sévit dans la région de Gaou. D'ores et déjà, 209 cas avec 9 décès ont été signalés. Pour protéger les enfants contre cette maladie, la direction régionale de la santé a initié cette campagne de vaccination. Au cours des 5 jours, les enfants âgés de 6 à 14 ans seront vaccinés contre la maladie. La stratégie retenue est la vaccination en plusieurs centres fixes répartis entre les différents quartiers des villes. Cette importante mesure de protection de nos enfants dans un contexte particulier est à encourager et à soutenir pour préserver la vie de nos enfants, futures forces vives de notre pays. Cette campagne de vaccination contre la rougeole a été rendue possible grâce à l'appui financier du CCR, des médecins du monde et CIVV Children, coût total de 25 millions de francs CFA. Après Yoroso, c'est au tour de Koutiala d'accueillir la délégation de l'ONG Save Children à Koutiala, plus précisément à Ngoroso. Il s'agissait de voir comment est mise en œuvre la stratégie soins essentiels dans la communauté, communément appelée SEC. Une stratégie axée sur un ensemble de services dont les prises en charge des cas simples de paludisme, entre autres. Envoyé spéciaux à Koutiala, Adama Kamara et Hamata Konati. C'est pour rapprocher les soins aux populations que la stratégie SEC est mise en œuvre dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé. À Koutiala, 97 agents de santé communautaires, dont un à Yoroso, sont chargés de la prise en charge des cas simples de paludisme, de diarrhée et d'infections respiratoires aigües. À cela s'ajoute la promotion de bonnes pratiques, l'allaitement exclusif des enfants pendant les six premiers mois de leur vie. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer sont les principaux bénéficiaires de cette approche. «Nasso la balo tatanyo. Installé il y a juste un mois, l'ASC de Gorosso a consulté dix enfants, dont quatre référés au centre de santé de Kuchala pour des raisons diverses. Parmi celles-ci, les infections, la malnutrition sévère. Auparavant, la délégation avait rencontré les responsables du sous-bureau de Save Children et les autorités administratives de Kuchala. Activité politique du jour en deuxième région, le Paréna du siècle de Koulikoro a tenu hier, samedi, sa conférence tournante en Djendjila, dans la commune rurale du Mégétan. L'objectif était d'échanger avec les militants sur la contribution du parti à la résolution de la crise. Depuis Koulikoro, la correspondance de Ousmane Koïta. C'est pour partager avec sa base la position du parti concernant la crise au nord que le parti pour la renaissance nationale, le Paréna, Fédération du siècle de Koulikoro a organisé cette conférence tournante. Nous avons choisi ce thème pour vraiment partager la contribution du parti par rapport à cette crise du nord et vraiment recueillir les avis de la base par rapport toujours à la consolidation de la paix au nord. Après un brillant exposé sur le thème de la contribution du parti à la résolution de la crise du nord, l'assistante a eu droit à des questions d'éclaircissement. Il s'agit du rôle joué par le parti du Bélier dans la résolution de la crise. La réconciliation nationale est entre autres informations relatives à l'arrestation du confritte du journal Le Républicain. Ses nombreuses préoccupations ont eu les réponses, en témoigne le deuxième vice-président du bureau national du Paréna. On continue à apporter nos solutions, à poser les bonnes questions, à apporter les solutions, à écouter les autres, les populations pour savoir quels sont leurs problèmes. Auparavant, l'assistante avait observé une minute de silence à la mémoire des militaires maliens, français et africains tombés sur le champ de l'honneur. Le parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, a organisé hier au Centre international de conférence de Bamako une journée de réflexion sur les organismes génétiquement modifiés OGM. C'était pour sensibiliser et informer sur l'impact des OGM sur la sécurité alimentaire. Le reportage est de Nando Dambeli. Impact des organes génétiquement modifiés sur le patrimoine génétique national, OGM et sécurité alimentaire, tels sont les deux thèmes de cette journée de réflexion. Thème à travers lequel le parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, exprime toute sa volonté et son engagement à lutter contre les effets néfastes des OGM. Les OGM et les plantes transgéniques constituent de nos jours une grave menace sur notre patrimoine génétique et risquent à la limite de provoquer des graves problèmes sanitaires, des graves problèmes d'éthique et de société. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment la question des OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés, a pu prendre la chose elle-même. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est que tout est parti du développement de la science biologique, c'est-à-dire cette science qui s'occupe du vivant, tout ce qui est vivant, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. En organisant cette journée, le RDS s'inscrit dans la droite ligne d'une tradition depuis longtemps affirmée qui est la sienne. Celle de critiquer, de dénoncer et surtout d'apporter des suggestions claires et limpides aux brûlantes questions auxquelles notre nation est confrontée à travers une analyse objective. Le parti rappelle ainsi aux ambulants d'OGM que le Mali n'est pas un marché où tout se vend et où tout s'achète. L'alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali à NCD était à Sangarebougou pour une réunion d'informations. Dans son message, le président du parti a invité les jeunes à un éveil de conscience. Il les a encouragés à s'impliquer pour un changement de comportement et de mentalité au Mali avec le slogan « Tous au rendez-vous de l'honneur, unis, nous réussirons ». En fin de conférence, l'emblème du parti a été largement expliqué aux militants. Voilà donc les membres de l'alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali à NCD qui était donc à Sangarebougou pour une réunion d'informations à la base. La Coalition pour la participation des femmes dans les sphères de décision a organisé en partenariat avec National Democratic Institute une conférence de presse. Le but de ce point de presse était d'échanger avec les journalistes sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Le reportage est de Fatine Codé. L'adoption de la loi sur la parité dans les postes électifs, le respect du quota de 30% pour les postes nominatifs, la dynamisation des cellules luchards créées auprès des départements ministériels sont entre autres mots clés de ce message. Un message adressé au président de la République par intérim, l'objet de ce point de presse. Un point de presse initié par la Coalition pour la participation des femmes dans les sphères de décision en partenariat avec National Democratic Institute. Le but ? Permettre l'application effective de toutes les doléances formulées par les femmes de la Coalition. C'est vraiment toutes les femmes leaders qui sont unies pour parler d'une seule voix, pour faire en sorte de donner plus de voix aux femmes, plus de visibilité aux femmes, de parler notamment des quotas de femmes aux postes nominatifs et de permettre aussi aux femmes d'accéder à certains postes. Au cours de la conférence, les questions des journalistes sont portées sur la rivalité farouche entre femmes des groupements associatifs. Les revendications tant prônées par les femmes sur leurs droits. A la question de savoir si les femmes vont se rallier derrière une candidature féminine, les leaders réagissent. C'est une stratégie qui doit se ficeler au fil du temps. Donc on ne peut pas contraindre un citoyen à voter exclusivement pour un candidat. On va les aider avec des stratégies pour que le maximum des femmes puissent vraiment voter pour elles. Composée d'associations, d'ONG, de sociétés civiles, de partis politiques, de jeunes leaders, la Coalition pour la participation des femmes dans les sphères de décision a aussi présenté ses objectifs à la presse. Objectif qui se résume à l'implication effective de toutes les femmes du Mali dans les instances des décisions. Et justement, femmes et élections, c'est le sujet de votre émission. Question d'actualité de ce soir, une émission produite dans le cadre d'un partenariat ORTM-NDI. En attendant donc, le comité de pilotage du programme d'appui aux services sociaux de base éducation santé dans la région de Ségou vient de tenir sa première réunion. L'objectif est de faire le point sur la mise en œuvre du programme et de formuler des recommandations en vue d'améliorer les résultats. Reportage de Honoré Tienou. Le PASES est le programme d'appui aux services sociaux de base éducation santé dans la région de Ségou. Pour sa bonne exécution, un comité régional de pilotage fut mis en place. La présente rencontre était une première occasion pour ce comité de faire le point sur la mise en œuvre de ce programme avec les ONG et acteurs impliqués dans la région de Ségou. Entre autres sujets, nous parlerons des activités ERG dans nos différents cercles et aussi des activités à venir. Nous aurons aussi une présentation du deuxième processus de priorisation des activités à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé d'ailleurs. L'occasion était bonne pour les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PASES d'établir un plan d'action et de faire des recommandations les plus fournies pour la bonne mise en œuvre du programme. Je demande l'implication de tout un chacun pour qu'au sorti de la rencontre d'aujourd'hui, qu'on puisse avoir un programme d'activités irréalistes. Il convient de noter que le programme d'appui aux services sociaux de base éducation santé PASES dans la région de Ségou est financé par l'ambassade des Pays-Bas et sa gestion est assurée par le consortium ICO-Endamali-Wale. Sport, football, championnat national Ligue 1, la 19e journée a démarré hier au stade Mouadibou Keïta. Les 11 créateurs de Niarela ont battu l'AS Nyanan de Koulikoro. Et c'est par le même score de 2 buts à 0 que le stade malien de Bamako a gagné devant Atar Club de Kidal. Voilà le résumé des matchs avec Abdoul Karim Kaba. Déséquilibré sur le papier, ce match des extrémités, stade malien de Bamako premier au classement et Atar Club de Kidal dernier est une rencontre avec plein d'initiatives pour les blancs de Bamako. 21 minutes ont suffi aux pensionnaires de Sotiba d'ouvrir les scores. Mouadou Koulibaly reprend victorieusement un ballon de la mine d'Yawara repoussé par les montants gauches d'Atar. 32e minute, le premier buteur de la partie, Mouadou Koulibaly, devient passé. Et la mine d'Yawara corse l'addition pour le stade malien de Bamako. 2 buts à 0, résultat à la pause. En seconde période, l'entrée de Mourim Mouadou Kouiita et d'Aboulashissoko donne plus de vivacité à l'attaque des blancs. Mais ils se montrent rômes à la droite à plusieurs reprises. La rencontre prend fin sur ce score de 2 buts à 0 pour le stade malien de Bamako. Auparavant, en premier match, les 11 créateurs de Nyerla recevaient l'assignan de Koulikoro en bleu-blanc. Le match était ouvert d'un côté comme l'autre. Les créateurs qui voulaient plus multiplient les assos. 32e minute à la suite de plusieurs tentatives, Mohamed Niapeke Sissé met finalement le ballon au fond d'un filet. Sur le but, le jeune de la cité de Meketan se demandait si la balle avait franchi la ligne. Et ça a donné lieu à quelques minutes d'entrevue. Ce score d'un but à 0 sera maintenu jusqu'à la pause. 4 minutes après la reprise, les 11 créateurs de Nyerla marqueront un deuxième but. Cette réalisation porte sur la marque d'Alu Diara. Après, le Nyanan tombe dans l'énervement et propose un jeu musclé. D'ailleurs, Ibrahim Sako quitte ses partenaires à la suite d'un rouge. Score final, 2 buts à 0 pour les 11 créateurs. L'équipe de Nyerla gagne les 3 points de la rencontre, comme lors du match à l'année en 4e journée. Elle avait remporté par 1 but à 0 à Kulikourou. Ce journal s'achève. Merci de votre attention. L'information continue tout à l'heure avec votre émission Question d'actualité qui traite du sujet Femmes et élections. Une émission produite dans le cadre d'un partenariat ORTM-NDI, National Democratic Institute. Femmes et élections, c'est après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Une émission dirigée par Abbas Famboguri-Traoré. Demain, 13h.